Bonjour chers amis, je m'appelle Cédric. Je vous présente le livre « Message » de mon guide de lumière. Vous voulez savoir où était Jésus entre 13 et 30 ans et ce qu'il faisait ? La réponse est dans ce livre. Vous voulez connaître la vérité sur la mort de Jésus grâce à un témoin privilégié de son temps, réincarné actuellement ? Vous le saurez en lisant ce livre. Vous aimeriez savoir ce que Jean-Paul II a pensé de son expérience de pape au Vatican ? Il vous le dit dans un message posthume. Vous saurez également qui a été choisi par Dieu et Jésus pour incarner le nouveau Messie ici et maintenant. Vous connaîtrez les raisons de ce choix. « Message » de mon guide de lumière est un ouvrage initiatique. Vous y découvrirez le plus court chemin pour trouver Dieu, pour aller vers l'illumination. Vous en voulez plus ? En accord avec Chantal, l'auteur de ce livre « Message » de mon guide de lumière, je vais vous lire l'introduction. Je suis très heureuse de partager avec vous les merveilleux messages de mon guide de lumière. Il se trouve de l'autre côté du voile, c'est-à-dire qu'il n'est pas incarné actuellement. Il vit dans les mondes d'amour et de lumière, dont parlent si bien ceux qui ont vécu une NDE, « Near-death experience », expérience aux frontières de la mort. C'est en lisant l'excellent livre du journaliste Pierre Jovanovic, « Enquête sur l'existence des anges gardiens », que j'ai vraiment pris conscience de leur existence. Ce récit m'a enchanté. Et c'est surtout l'expérience de Terry Lynn Taylor qui m'a donné tellement envie de vivre la même chose qu'elle. Et voilà, maintenant c'est fait. J'ai reçu 77 messages, entre le 1er novembre 2004 et le 15 février 2008, dont 4 messages de Jésus. Comme vous le verrez, Jésus s'est toujours exprimé par l'intermédiaire de mon guide. Ces messages, je les ai beaucoup lus et je les relis encore. Ils continuent à m'aider, à m'encourager, à me guider. Ils contiennent beaucoup d'informations, d'enseignements et surtout tellement d'amour que je découvre au fur et à mesure de mes relectures. Si ce livre a vu le jour, c'est grâce à Jésus qui m'a demandé de publier les lettres de mon guide. Jésus dit qu'elles vont aider un maximum de personnes de par le monde. Ressentez tout son amour. En ce qui me concerne, je suis né en 1948 à Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine, dans une famille de conditions modestes. Papa décédé était un homme discret, amoureux de maman jusqu'au dernier jour. Dès qu'il avait un moment, il lisait des romans en anglais. Orphelin, il rêvait de devenir instituteur. Mais, à son grand regret, cela ne faisait pas partie des métiers appris aux orphelins apprentis d'Auteuil. Pour s'en rapprocher, il choisit le métier d'imprimeur. Il est attentionné, autant que faire se peut, lorsque l'on fait les 3 et 8, et raisonnable en tout. Maman, abandonnée à la naissance, n'a pu obtenir aucune information sur ses parents, ce qui a été très douloureux à vivre pour elle. C'était une femme très travailleuse, courageuse et honnête. Pour elle, c'est le travail avant tout. J'ai reçu beaucoup d'amour de la part de mes parents et de mes frères et sœurs. Mes parents étaient très croyants et pratiquants, tous les deux catholiques. J'ai donc eu une éducation religieuse. J'étais très mystique à l'adolescence. Je me souviens encore de l'émotion intense que j'avais ressenti en regardant à la télévision un film de Bernadette Soubirous lorsque j'avais 15 ans. Ensuite, je me suis marié et j'ai eu deux enfants. J'ai beaucoup aimé mon travail d'expertise comptable et surtout le contact avec mes clients. En 1988, nous décidons de partir pour l'île de la Réunion, pour le soleil, et j'y suis encore. Je m'y plais beaucoup. J'aime ses habitants, son climat exceptionnel et ses paysages magnifiques. En janvier 1992, je trouve un emploi de responsable administratif et financier. C'est en 1993 que je passe une nuit avec Jésus. C'est tellement fort que le matin, c'est encore très présent à mon esprit. Je me souviens surtout que je parle toutes les langues de la Terre et je trouve ça formidable. En 1994, nous divorçons. J'ai demandé le divorce parce que mon mari me trompait depuis plus d'un an et qu'il avait l'intention de continuer cette relation. Il a accepté tout de suite. Ma carrière s'arrête brusquement par un licenciement abusif le 11 novembre 2000. Mes fils sont repartis vivre leur vie en métropole et mon ex-mari et associé est décédé début 2004. Le 2 juin 2004, une personne médium m'a transmise le message suivant. Chantal, mon enfant, je te le dis, je te l'affirme. Je vois une grosse force de magnétisme en toi. Tu as un grand don et au fur et à mesure, ce don s'éveille de plus en plus fort. Je dis qu'aider les autres, les soigner énergétiquement parlant, est tout à fait ta voix. Je dis que je te vois exercer ce don de plus en plus et je dis que ton futur professionnel sera spirituel. Jésus a choisi pour toi un très beau guide de lumière qui va t'aider dans ta mission. C'est un être qui fut autrefois un très beau druide. Le 1er novembre 2004, mon guide de lumière m'a soufflé à l'oreille son premier message et j'ai écrit ce qu'il me dictait sur un grand bloc-notes avec un crayon. Je trouve son message magnifique. Il m'a accompagné, soutenu, aidé tout au long de ses jours de grande solitude. Je n'imaginais pas du tout à ce moment-là ce qui m'attendait. Ses messages me conduisaient doucement vers mon destin. Vous trouverez d'autres informations sur le site internet que mon guide m'a demandé d'ouvrir afin que tout le monde puisse avoir accès aux deux messages que Jésus a écrits pour l'humanité entière par mon intermédiaire. Ce site est messagejésus.com Je vous souhaite une bonne lecture avec tout mon amour Chantal Si vous voulez lire le livre vous pouvez l'acheter en suivant le lien dans la description je m'occupe personnellement de son expédition Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt Je vous aime Merci